L'injustice, elle se manifeste au moment où une personne est maltraitée ou elle n'a pas le même droit que les autres. Elle peut arriver dans plusieurs situations comme à l'école, à la maison ou même dans tout un pays. L'injustice, c'est aussi lorsque les gens n'ont pas accès aux mêmes chances, aux mêmes ressources comme les soins ou l'éducation. Elle se manifeste dans plusieurs domaines de la vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de civilisme. Lorsque tout le monde n'est pas traité de manière égale ou les décisions sont prises de manière injuste sans équité, cela s'appelle de l'injustice. Par exemple, lorsqu'une personne reçoit une punition sévère pour la même erreur, cela s'appelle de l'injustice. Cela s'applique aussi lorsque certaines personnes sont exclues ou discriminées, que ce soit pour leur genre, leur couleur de peau ou même leur origine. Alors, pourquoi l'injustice arrive-t-elle ? Eh bien, elle arrive pour plusieurs raisons que nous allons énumérer tout de suite. Premièrement, nous avons la discrimination. Deuxièmement, le favoritisme. Et troisièmement, le manque d'information. Parfois, les gens ne connaissent pas bien leurs droits, ce qui peut les empêcher de se défendre correctement. C'est aussi le fait que certaines personnes sont avantagées parce qu'elles connaissent les bonnes personnes, même si elles ne le méritent pas. Toutefois, l'injustice n'est pas sans conséquences. Elle cause beaucoup de problèmes comme le mal-être, le conflit et l'inégalité. Quand les gens sentent qu'ils ne sont pas traités de manière équitable, c'est la cause des disputes et de révoltes. Et ceux qui subissent l'injustice peuvent se sentir tristes, en colère ou même découragés. Et si l'injustice perdure, certaines personnes auront toujours plus d'opportunités que les autres. L'injustice étant un mal qui perdure dans la société, il faut bien sûr lutter contre lui. Et pour y arriver, voici quelques astuces. Premièrement, vous pouvez commencer par ne pas juger un livre par sa couverture. C'est-à-dire traiter tout le monde avec respect et équité. Ne jugez pas les autres sur leur apparence ou leur origine. Faites plutôt confiance à leurs talents et à leurs actions. Deuxièmement, si vous voyez quelqu'un être maltraité, n'ayez pas peur de le dire ou de demander de l'aide. Et enfin, apprenez aussi vos droits. En effet, connaître ses droits et ceux des autres permet de pouvoir agir efficacement face à l'injustice. Pour finir, retenez que l'injustice est un problème qui peut causer beaucoup de souffrance. Mais en étant juste avec les autres, vous pouvez aider à construire une société plus humaine. Mesdames et Messieurs, c'est par ici que se termine ce numéro de civisme. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur InnoTélévision. Portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501